... Oui, c'est comme je vous l'ai dit, je pense que c'est une très bonne initiative, une excellente initiative, parce que, comme on a eu à le dire en ouverture, l'Etat a eu à faire beaucoup de racisme, beaucoup de Français maintenant pour lutter contre les gens d'achat. Maintenant, il est important d'avoir des relais, et il n'y a pas mieux que les journalistes maintenant pour relaier maintenant la bonne information. Parce que beaucoup de choses ont été faites, si on part de 2012 à maintenant, parce qu'en fait, vous savez, à partir de 1999 à 2000, il y a eu, avant ça, il y a eu une forte chersesse, mais à partir de 1992, donc on a le cycle pyrométrique qui est revenu. Et durant cette période-là, on a eu beaucoup de gens d'achat, parce que tout simplement, les zones non-hônes d'éducation ont été occupées maintenant par les populations. Il y a eu énormément de problèmes, et depuis 2005, il y a plusieurs plans maintenant qui sont passés pour pouvoir régler ce problème-là. Et en 2012, on a eu ce qu'on appelle le plan destinat de lutte contre les gens d'achat. Et dans ce plan-là, je m'appelle très bien, si on se rappelle un peu, on avait des images sur la RNE, des images où, d'abord, la RNE a été coupée. Au niveau de Marist, il y avait des problèmes. Au niveau de Westfair, il y avait des problèmes. Dans beaucoup de villes aussi, à l'un des pays, il y avait maintenant beaucoup de problèmes. Maintenant, avec l'arrivée du président Maristal, maintenant, on a développé ce plan-là dans sa phase urgente, qui nous a permis vraiment, en 2013, de résoudre énormément de problèmes, de l'endachat aussi bien en attaque que dans les régions. Maintenant, la première phase, la phase urgente, a été développée en 2013. La phase en court terme a été développée entre 2014 et 2016. Et on a maintenant la phase, à mon interne maintenant, qui est de 2017 maintenant à 2022. Si vous voyez, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, qui ont permis d'améliorer considérablement le niveau de vie maintenant des populations. Et dans la stratégie maintenant de gestion des unes d'achat, nous, à notre niveau, on a ce qu'on appelle des plans directeurs d'assainissement. On a actuellement 42 plans directeurs d'assainissement. Ces plans directeurs d'assainissement permettent de prendre en charge aussi bien la partie eau privale que la partie eau privale, des chefs liés de villes, aussi maintenant des départements. Et ça a été divisé maintenant en trois zones. On a la zone nord, on a la zone centre et on a d'abord maintenant la zone sud. Et dans ces plans directeurs-là, ces 42 plans directeurs, l'aspect eau privale maintenant est pris en compte. Ce qui veut dire que maintenant, on a une planification qui est là, qui permet dans sa phase d'urgence, sa phase à moitié, sa phase à longueur maintenant, de pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces zones-là, pour venir à bout maintenant des zones d'achat, sans compter les autres programmes que l'État a eu maintenant à développer. Maintenant, sans la compte, va nous permettre de pouvoir mettre, disons, à la disposition des journalistes, ce que nous faisons. Parce que nous, au niveau de l'ANAS, nous sommes au début et à la fin. Au début, ça veut dire quoi ? Nous faisons d'abord les études, les études d'abord, excusez-moi dire, les études, la réalisation et l'exploitation des ouvrages. Donc, ce qui veut dire que nous sommes au début et à la fin. Maintenant, de tout, maintenant, un post-sus, et nous le faisons en relation avec les autres, maintenant les autres du secteur. Je vous donne un exemple, cette année-ci, cette année-ci, on a eu ce qu'on appelle une synergie d'action entre Apix et ONAS, synergie d'action entre Agirot et ONAS, ce qui nous a permis vraiment de pouvoir réaliser beaucoup de travaux qui ont permis au MES d'atteigner les problèmes. Malgré les forces qu'on a commis cette année-ci, on a eu des résultats maintenant sur ce domaine. Je pense que des énergies comme ça, c'est important, et ça permet vraiment de pouvoir avoir la bonne information. et en plus de ça, c'est important que vous fassiez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle une gestion intégrée. Il faut nécessairement, pour venir à Baudis-Ontage, qu'on fasse une gestion intégrée. C'est que ce type de OUS, OPL, hors du ménager, doit être pris en charge. Parce que chaque année, nous dépensons énormément d'argent pour le curage. Sous-titrage Société Radio-Canada